Alors dans cette vidéo, on va commencer à s'entraîner à la programmation à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et puis essayer de le faire de votre côté, et ensuite on passe à la correction. Donc, ça devrait être bon. Alors la première question nous demande, que veut dire le mot anglais print ? Donc print, ça veut dire tout simplement imprimer. Et dans un contexte justement plus de programmation, ça veut dire afficher. Donc imprimer ou afficher. Ensuite, on nous dit, écrire et exécuter le programme 1 et le programme 2 si contre. Donc le programme 1, il est ici. Et il consiste en a égale 2, b égale 3 fois a plus 5 et print entre parenthèses b. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il définit deux variables, a et b. Et a, il le définit comme étant 2. Et b, il le définit comme étant 3 fois a plus 5. Et donc on a dit que a était défini comme étant 2. Donc on va remplacer notre a par 2. Ça va donner 3 fois 2 plus 5. 3 fois 2, 6 plus 5, ça fait 11. Et au final, on a print b, c'est-à-dire imprimer b, afficher b. Donc le programme 1, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il affiche 11. Donc le 1, il affiche 11. Ensuite, le programme 2, qu'est-ce qu'il fait ? A priori, on pourrait croire qu'il fait exactement la même chose, puisqu'on a une variable a qui est définie par 2, une variable b qui est définie par 3 fois a plus 5, et au final, on a print b. Sauf que dans le programme 2, on a une différence qui est importante, c'est que le b, il est entre guillemets, ici. Et lorsqu'une variable, elle est entre guillemets, en réalité, c'est pas la variable qui est affichée, c'est simplement le texte entre les guillemets. Donc le programme 2, ce qu'il va faire, c'est simplement afficher b. Donc on a répondu au petit b et au petit c. On met une variable entre guillemets pour afficher simplement le texte entre les guillemets. Ensuite, petit d, on a modifié la première ligne du programme 2 en print entre guillemets b égale, fermez les guillemets, virgule b, puis expliquer ce que permet la virgule. Donc dans le programme 2, au lieu d'avoir print entre guillemets b, on va avoir print entre parenthèses entre guillemets b égale, virgule b. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va d'abord afficher le texte b égale, et ensuite, puisque la deuxième partie de print n'est pas entre guillemets, ça va afficher la variable pour le coup b. Et cette variable, on l'a déterminée dans le programme 1, c'est 11. Donc ici, ce programme, il va afficher b égale 11. Lorsque l'on modifie en mettant b égale, virgule b. Donc c'est pratique parce que c'est un petit peu plus lisible, ça permet d'avoir un résultat qui est assez clair. Donc ça, c'était pour le petit d. Ensuite, on a 3a, sans l'écrire, dire ce que va afficher le programme 3, si contre. Alors, on a notre programme 3, qui est ici. Dans ce programme, on a x égale 5, y égale 12, et on a encore une fois x. Donc là, on va se demander ce que ça va donner, d'avoir deux variables comme ça qui sont définies. Donc 3 fois x plus 2 fois y, et on a encore une fois y, avec 5 fois y moins 12 fois x. Et au final, on doit afficher y. Donc on va le faire petit à petit. La variable x, au début, elle est définie comme étant 5. La variable y, elle est définie comme étant 12. Et ensuite, ça devient intéressant parce qu'on modifie la variable x, et on fait en sorte que cette variable, elle ne devienne plus 5, mais 3 fois x. Alors notre ancien x, c'était 5, plus 2 fois y. Et notre y, c'est 12. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Et 2 fois 12, ça fait 24. Donc 15 plus 24, ce qui nous donne 39. Donc x, il est redéterminé, on a redéfini x. x, ce n'est plus 5 à partir de maintenant. x, c'est 39. Donc on passe au y, et on va faire le y avec x égale 39, et non plus x égale 5. Donc ça nous donne y, c'est égal à 5 fois y. y n'a pas changé, c'est toujours 12. moins 12 fois x. Comme on l'a dit, x maintenant, c'est 39. Donc ça nous donne 5 fois 12, ça fait 60. Et 12 fois 39, ça fait 468. Donc 60 moins 468, ça fait moins 408. Donc au final, comme on nous demande d'afficher y, on nous demande d'imprimer y, eh bien ce qui va s'afficher, c'est moins 408. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.